Saint-Pierre-de-Trivizy, dans la campagne tarnaise. C'est ici, dans cette France rurale, si loin des mers et des océans, que Philippe Foglio, alors petit garçon, découvre un jour les Outre-mer. J'ai trouvé à la maison, en fait, quelque chose d'un peu qui me tient à cœur. C'est un atlas. C'est vrai que le département du Tarn n'est un département ni maritime ni ultramarin, par définition. Alors c'est vrai que ça vient de ma plus jeune enfance, au regard d'une passion pour la géographie, suite à un atlas que m'avaient offert mes parents pour un Noël. Les terres éloignées de France l'interrogent autant qu'elles le fascinent. S'ajoutera quelques années plus tard, une conviction profonde. On ne peut pas réduire notre pays à ce qu'il n'est pas. La France se croit continentale et européenne, alors qu'elle est mondiale et maritime. L'Outre-mer, c'est la chance de la France. Philippe Foglio en est convaincu. Élu député, puis sénateur, il devient alors le chantre infatigable de la cause ultramarine. Dans les escaliers feutrés du Sénat, avec le président des lieux, du haut de la tribune de l'hémicycle, devant ses pairs. Si par volontarisme politique, il y avait cette ambition d'essayer de faire de telle sorte qu'un tiers de ces nouveaux emplois de l'économie bleue soit lié et affecté aux Outre-mer, cela permettrait de résoudre une partie des problématiques économiques et donc sociales de nos Outre-mer. Grâce à ces Outre-mer, la France est aujourd'hui la deuxième puissance maritime mondiale. Elle est le seul pays d'Europe présent sur les trois océans et ses ressources sont tout simplement exceptionnelles. J'ai l'intime conviction qu'une politique maritime et ultramarine, un, devrait être portée par un seul ministre, dans le cadre d'un grand ministère d'État de la mer et de l'Outre-mer, et deuxièmement, essayer de faire de telle sorte que la France puisse contribuer par ce biais-là à relever quatre des défis majeurs du 21e siècle, que sont les défis de l'alimentation, le défi de l'eau, le défi de l'énergie, le défi de l'environnement. L'humanité ne pourra les relever qu'au travers d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et océans. Dans ses discours, ses rapports ou ses livres, Philippe Foliot est constant et surtout tenace. Il n'abandonnera pas son combat pour les Outre-mer.